Merci d'être venus nombreux ce soir. Je suis Farid Yaquer, le président du Forum France-Algérie. La rencontre de ce soir est consacrée à l'œuvre de l'immense et très regretté professeur Mohamed Harcoun, professeur émérite d'histoire de la pensée islamique contemporaine, philosophe et historien de l'islam. Il était et est encore aujourd'hui, car sa pensée est bien vivante, l'un des professeurs les plus influents dans l'étude islamique contemporaine. Il enseignait notamment l'islamologie appliquée, discipline qu'il a développée dans diverses universités européennes et américaines, Strasbourg, Lyon, Paris, Berlin, Rome, Louvain, Amsterdam, Princeton, Los Angeles et on en passe. Il a dispensé partout dans le monde des cours et des conférences. Il a été un travailleur infatigable, a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels on peut citer « La pensée arabe » en 1975 à Paris, « Lecture du Coran » en 1982, « Pensée d'islam aujourd'hui » ou encore « The End Thoughts in Contemporary Islamic Thought » à Londres en 2002. Intellectuel reconnu mondialement, il a été membre du comité directeur, puis du jury du prix Agahan d'architecture, du jury international du prix UNESCO de l'éducation pour la paix et du conseil scientifique du Centre international des sciences de l'homme de Biblos au Liban. Il a reçu de nombreuses et prestigieuses distinctions, officier de la Légion d'honneur, puis officier des Palmes académiques en France. L'université d'Exeter au Royaume-Uni lui attribue le titre de docteur honoris causa. En 2001, Mohamed Harkoun est invité à donner les conférences de Gifford à l'université d'Edimbourg, qui l'intitule « Inauguration d'une critique de la raison islamique ». Ces conférences sont particulièrement prestigieuses dans le milieu universitaire, permettant à un chercheur de grande renommée de contribuer à l'avancement de la pensée théologique et philosophique. Il a reçu en 2002 le 17e Giorgio Levi de la Vida Award pour l'ensemble de ses contributions dans le domaine de l'étude islamique, et il a été en 2003 lauréat du prix Ibn Rushd. Notre rencontre de ce soir a été organisée conjointement par la Fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les cultures, représentée ici par son épouse, Mme Touria Harkoun, et notre jeune association, le Forum France-Algérie. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à rendre possible cette rencontre, et notamment la ville de Paris qui nous accueille ce soir, ainsi que Fatima Lalem et son équipe, avec lesquelles nous avons réglé et organisé toute la logistique de l'événement. Pour nous, cette soirée est surtout un hommage que notre association tenait à rendre à cet homme exceptionnel, qui n'a jamais cessé de promouvoir et de témoigner de sa pensée, et qui nous a fait l'honneur de venir en mars 2009 à l'une des rencontres que nous avions organisées à Paris, dans un lieu modeste, le French Kawa, où vous n'avez pas hésité à venir, dans le cadre d'un cycle dédié à l'histoire de l'Algérie et dans la période coloniale. Je précise ici que notre association s'est fixée à un certain nombre d'objectifs, dont celui de mieux faire connaître l'histoire partagée de l'Algérie et de la France, et d'œuvrer à la réconciliation des mémoires. Mais la soirée de ce soir répond plutôt à deux objectifs qui nous tiennent à cœur, tout autant que les premiers. Lutter contre l'islamophobie, et valoriser et mieux faire connaître l'apport des franco-algériens à la société française. En ce qui concerne Mohamed Harkoun, nous avons conscience que son apport est considérable, qu'il concerne évidemment notre pays, mais qu'il va bien au-delà par sa dimension universelle. Notre programme de ce soir est riche et dense. Nous commencerons par la projection d'un entretien, après l'intervention de Mme l'adjointe au maire Claudine Bouygues, un entretien sur lequel pèse le poids du futur, car réalisé peu de temps avant sa disparition, par Rachid Benzine, qui est un des co-auteurs également de l'ouvrage « La construction humaine de l'islam », qui sera présenté aujourd'hui, et qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous. Il est comme un appel à continuer à diffuser sa pensée et à poursuivre ce chemin ardu de la recherche critique qu'il dit avoir à peine ébauchée. Puis M. Jean-Louis Schlegal nous présentera son dernier livre d'entretien, « La construction humaine de l'islam », la réalisée donc avec Rachid Benzine. Et nous avons également l'honneur d'avoir parmi nous ce soir M. Edgar Morin, qui est auteur de la préface de l'ouvrage, qui interviendra également, nous dira quelques mots. M. Ralef Benchir, parrain de notre association, en fera le commentaire et présentera la pensée et les concepts du professeur Harkoun. Vous voyez donc que la soirée sera très riche. Malheureusement, nous sommes limités par le temps. Je demanderai donc à tous les intervenants de s'en tenir à leur temps de parole. Je tiens, pour finir, à rendre un hommage particulier à Mme Toriyya Yarkoubi Harkoun, qui s'est engagée à faire connaître l'œuvre de son mari à travers l'action de sa fondation, qu'elle nous présentera en fin de soirée, et à qui je demanderai de dire quelques mots pour clôturer cette rencontre. Merci d'être venus nombreux, et excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à toutes et à tous, d'abord, au nom du maire de Paris, Bertrand de Lannoy, et de la municipalité parisienne, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au sein de l'hôtel de ville de Paris pour cette rencontre débat autour de l'œuvre de Mohamed Harkoun. Je voudrais saluer, bien évidemment, sa femme, Mme Harkoun, qui contribue à pérenniser par ce type de débat et à travers la fondation, donc, l'œuvre de votre mari et qui est une œuvre très importante. Je tiens à excuser Bertrand de Lannoy, qui ne peut pas être présent ce soir, j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, mais je crois qu'il vous en avait informé, mais qui m'a demandé de vous lire un message, ce que je ferai dans deux minutes, mais avant cette lecture, je voulais vous indiquer à quel point l'œuvre de votre mari, de M. Mohamed Harkoun, est pour notre municipalité une source de connaissances que nous utilisons régulièrement. Pour cela, je vais prendre un exemple, qui est un exemple tout à fait, en plus, récent et qui me concerne personnellement dans le cadre de la délégation que je conduis pour la municipalité parisienne, à savoir l'observatoire de la laïcité que le maire de Paris et la ville de Paris ont souhaité mettre en place et dont je suis en charge, effectivement, dans le cadre de ma délégation. La réflexion et l'analyse de M. Harkoun sur la laïcité, et plus particulièrement sur la laïcisation du monde musulman, sont des références qui contribuent à nourrir nos travaux et qui ont, sans aucun doute, influé sur la création de cet observatoire. De cela, je voulais vous en remercier collectivement, en tout état de cause et à titre personnel. Voilà. Pour cela, et à notre échelle, nous pérennisons et continuons à faire vivre dans le débat républicain la pensée de Mohamed Harkou au profit de l'ensemble des Parisiens. Voilà. Je vais maintenant vous lire le message que Bertrand Danoué, maire de Paris, a souhaité vous adresser. Je veux du président de la République, puis du préfet de police, auquel d'ailleurs je vais le rejoindre dans quelques minutes, ne m'ayant, à mon grand regret, pas permis de participer avec vous à cette rencontre, j'ai souhaité vous dire en quelques mots ce que Mohamed Harkoun représente à mes yeux. En révélant tout ce que notre identité devait à la sagesse de l'islam, il a posé les bases d'un dialogue renouvelé entre Orient et Occident. En faisant la lumière sur les savants et philosophes de l'islam médiéval, il a œuvré pour que l'intégrisme ne soit jamais le dernier mot d'une religion qui sait être tolérante et ouverte à l'examen critique. Excusez-moi. Alors que la crise favorise les replis et les radicalisations identitaires, il nous appartient plus que jamais de faire vivre aujourd'hui cette liberté d'esprit et cette générosité que Mohamed Harkoun a su mettre au service d'un nouvel humanisme parce qu'il a lutté toute sa vie contre les préjugés, parce qu'il a été un grand homme de science mais également un grand artisan du dialogue et de paix, Mohamed Harkoun mérite de recevoir l'hommage que Paris a prête à lui rendre en donnant son nom à un espace ou à un équipement public. C'est donc avec beaucoup d'amitié et d'admiration qu'au nom de Paris ainsi qu'à mon nom personnel, je tiens à remercier chaleureusement la fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les cultures et le forum France Algérie d'honorer et de faire vivre la mémoire de cet intellectuel et de cet humaniste d'envergure internationale. Voilà, je vous remercie. C'est un titre qui prête à beaucoup d'objections parce que que voulons-nous faire à ce stade de l'histoire des rapports entre l'islam et l'Europe ? C'est ça la question première. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Et qu'est-ce que nous avons refusé de faire jusqu'à présent ? Et qu'est-ce que ce titre va continuer à refuser de faire au lieu justement de se poser cette question et d'y apporter des réponses ? Pourquoi je dis ça ? La question de l'éducation religieuse relève des mosquées, relève des églises, relève des synagogues et de ceux qui gèrent les contenus de la foi. Elle ne relève pas de l'État qui se veut laïque surtout vis-à-vis de la question religieuse. Or voilà que l'islam ne prête pas attention à l'urgence qu'il y a intellectuellement, scientifiquement, culturellement, historiquement, juridiquement à introduire non pas la laïcité avec ses défauts et ses qualités en islam, mais à poser la question de l'indépendance de la sphère religieuse par rapport à l'État. Il ne veut pas se poser cette question parce que les États ne veulent pas ça. Mais en persistant dans cette attitude, nous nous refusons à mettre l'islam justement dans le grand chantier d'un renouveau réel du fait religieux et des fonctions assignées aux religions dans toutes les sociétés du monde. Car c'est ça la question première. Pourquoi les religions, d'abord, au lieu de dire pourquoi, est-ce que les religions ont encore des fonctions spécifiques à remplir dans les sociétés et qui ne peuvent remplir ni l'État, ni la société civile, ni les acteurs sociaux avec des associations, etc. Ça, c'est la question première. C'est difficile de répondre à ce stade de la civilisation et à ce stade de l'évolution des régimes démocratiques d'un côté et des régimes anti-démocratiques, sans culture démocratique et qui sont plus nombreux que les régimes démocratiques sur la planète. Et donc, le religieux, la question religieuse perturbe le jeu politique. Et le jeu politique est tellement perturbé que même dans les démocraties européennes qui ont cru avoir résolu, répondu à cette question depuis le 19e siècle, aujourd'hui, ils se trouvent devant la même question et ils ont des difficultés à y répondre de façon nette et claire pour qu'il y ait une politique des États démocratiques vis-à-vis du fait religieux en général y compris, bien entendu, l'Islam malgré toutes les revendications que fait l'Islam pour rester enfermé dans sa tradition. Et quand je vois cadre, la formation des cadres, encadrer qui ? Les jeunes, les adultes pour leur enseigner le véritable Islam. Qu'est-ce que c'est que le véritable Islam ? Qui a autorité théologique pour définir le véritable Islam ? Personne. La question est ouverte. Donc, parler de formation des cadres sans avoir résolu la question qui va former ces cadres qui vont encadrer les jeunes ou les musulmans ou la foi des gens, etc. Qui ? A votre avis, qui doit former alors ces cadres religieux et quel peut être leur contenu ? Il ne s'agit pas de former des cadres religieux. Ça, c'est la liberté accordée par l'État démocratique et laïque à toutes les religions d'avoir leurs écoles, leurs manières de faire, etc. Elles font ce qu'elles veulent dans ces écoles. Mais si nous sommes dans l'espace citoyen, à ce moment-là, il ne faut pas parler de cadres religieux qui vont intervenir dans cet espace citoyen et envahir cet espace citoyen. Or, c'est ce que fait l'islam parce que l'islam considère qu'il n'y a pas de séparation à faire ou même de distinction à faire entre l'espace citoyen et l'espace religieux. Nous en sommes encore là. C'est-à-dire dans une confusion intellectuelle, institutionnelle, juridique, culturelle qui est mortelle pour la religion elle-même parce qu'elle ne pourra jamais avoir son autonomie comme le magistère catholique maintenant a son autonomie pour décider pour les fidèles seulement et pas pour tous les citoyens des pays européens des choses qui intéressent la foi catholique. Mais on peut partir du principe... C'est cette évolution-là qu'il faut viser. L'islam ne peut pas y échapper. Il ne peut pas faire exception et c'est dans son intérêt en tant que religion. La sphère du spirituel elle doit conquérir son autonomie. La sphère du spirituel doit conquérir son autonomie. Or, les ulama sont des fonctionnaires stipendiés par l'État. Et sous la botte de l'État ils sont payés ils sont contents on les célèbre on les met en avant devant la société etc. Ils ont beaucoup de prestige social mais c'est un prestige qui fait du mal parce qu'il n'aide pas justement à sortir de pratiques très anciennes que nous prorogions avec un titre programme comme celui que je viens d'entendre. Mais dans ce colloque il y aura aussi des associations musulmanes qui ont le souci de former leur cadre religieux. Oui, elle règle le problème en tant qu'association musulmane dans la société civile mais elle n'apporte pas ce débat dans l'espace citoyen. Ici nous avons à traiter du problème des modes de présence et des modes d'expression de l'islam comme religion dans un espace citoyen pluriel et démocratique. C'est ça le problème qu'il faut résoudre. Au lieu d'envahir cet espace tout le temps avec des problèmes de bouqa et des problèmes de voile et des problèmes de verset satanique et des problèmes de tragédie de Voltaire sur Mohamed s'il faut la jouer ou pas c'est une intervention une perturbation intolérable du fonctionnement de l'espace citoyen parce que nous ne faisons aucune distinction encore une fois entre la construction d'un espace citoyen et l'expression libre protégée par l'état démocratique et laïque de toutes les associations religieuses etc. de toutes les écoles religieuses pour enseigner ce qu'elles ont à enseigner. Ici nous sommes au conseil je crois que ça va se tenir au conseil de l'Europe le conseil de l'Europe ce n'est pas seulement l'espace citoyen français c'est un espace citoyen nouveau qui est l'espace citoyen de l'espace européen c'est à dire que nous sommes dans une révolution une deuxième révolution de l'espace citoyen et voilà que nous nous persistons à rester dans la confusion de l'espace citoyen et de l'espace religieux et j'ai entendu un professeur de Bordeaux musulman pour propos de la burqa argumenter pour la burqa en disant il y a des libertés démocratiques tout le monde est protégé par ces libertés démocratiques et il n'y a pas lieu d'intervenir pour l'état pour interdire ou pour faire des obstacles au port de la burqa ils refusent de regarder le problème en amont que pose la burqa avant d'argumenter de cette façon sophistiquée et spécieuse en s'accrochant aux libertés démocratiques les libertés démocratiques sont des libertés mesurées c'est à dire adaptées à ce que font les religions dans l'espace citoyen si les religions continuent de confondre l'espace citoyen et l'envahissement de cet espace parce qu'elles considèrent tous les droits pour l'envahir nous sommes dans une incompréhension totale et dans des malentendus et dans des conflits que nous voyons évidemment exploités par toutes sortes d'acteurs sociaux il y a des islamophobes il y a des ennemis de l'islam il y a des amis de l'islam il y a des démagogues qui protègent la laisse-les faire on s'en fout etc. mais tout ça ça soulève toutes sortes de réactions de toutes parts et la construction de l'espace citoyen est mise en danger or l'espace citoyen aujourd'hui dans les sociétés plurielles est une question première parce qu'il y a trop de diversité de langues d'ethnies de traditions de religions etc. qui vivent dans un même espace politique alors il faut que cet espace arrive à fonctionner Justement je reviens sur ma question il y a une légitimité me semble-t-il des associations dites musulmanes à vouloir former des cadres religieux pour les... c'est leur responsabilité c'est leur responsabilité ok mais quel est le contenu parce que ce contenu-là a automatiquement des implications dans l'espace social bien sûr bien sûr ces associations précisément continuent à figer la situation parce que ces associations qui veulent former des cadres ne se posent absolument pas la question des maîtres pour former les cadres ce qu'on appelle la formation des maîtres quel programme sur la pensée islamique je vais enseigner à ces cadres et bien j'aimerais bien connaître les associations qui posent cette question et qui l'applique de façon rigoureuse et qui enseigne l'histoire de la pensée islamique comme les professeurs l'enseignent dans les universités de l'ensemble de l'occident toute l'Amérique et toute l'Europe et depuis longtemps et pas seulement depuis hier or l'islam fait exception de nouveau quand j'ai créé le centre civique du fait religieux à Montreuil ici en France les musulmans ne venaient pas assister alors qu'il y a 200 000 immigrés musulmans à Montreuil il y avait 4, 5, 6 peut-être 10 au maximum qui viennent se risquer et quand ils découvrent la chose ils sont heureux et ils sont contents mais c'est rien du tout et je l'ai créé avec le maire de Montreuil précisément pour attirer et offrir aux adultes à tout le monde à tous les musulmans qui sont là une ouverture sur la formation de ceux qui pourraient devenir des cadres pour encadrer dans les mosquées etc. la manière de parler de l'islam comment construire un serment comment construire un serment pour parler à des musulmans français aujourd'hui dans les mosquées nous demandons des mosquées nous faisons vous voulez des mosquées mais bien sûr nous sommes démocrates les voici mais qu'est-ce qui se passe dans les mosquées quel est le contenu des serments est-ce qu'il y a les serments de temps en temps au moins cite un livre sur l'histoire de la pensée islamique qui est novateur et qui pourrait servir à ces fidèles qui écoutent l'imam peut-être qu'il y en a quelques-uns qui le font comme Tarekobo qui a beaucoup évolué qui s'est effectivement il a pris conscience de ces choses-là mais Tarekobo je n'en connais pas beaucoup donc voilà la question arrivée comme ça la formation des cadres comme si les problèmes étaient résolus ici en France maintenant on cherche à enseigner le fait religieux dans les lycées et collèges mais la première question qui se pose qui va assurer cet enseignement parce que les professeurs d'histoire ne sont absolument pas formés à enseigner le fait religieux en tenant compte des trois versions du monothéisme à la fois moi je parle toujours des trois religions à la fois je ne parle jamais de l'islam en particulier et j'éclaire l'islam par les deux autres et j'éclaire les autres et je pose des problèmes aux autres à partir de l'islam qui fait ce travail et qui peut faire ce travail ces associations dont nous parlons et bien ne se posent même pas le problème de la formation elles y vont au Conseil de l'Europe elles vont faire des discours au Conseil de l'Europe comme ça se fait depuis très longtemps et que j'ai dénoncé au Conseil de l'Europe en disant c'est pas le travail c'est le travail qu'il faut faire c'est écrit il y a des rapports sur tout ce que j'ai dit au Conseil de l'Europe mais voilà alors moi je ne suis pas du tout d'accord sur ce libellé du titre parce qu'il enterrine une situation fugée depuis longtemps et il postule la possibilité de se passer des problèmes que je suis en train de soulever à votre avis quel est l'intitulé qu'il faudrait faire c'est justement la confrontation entre la construction de l'espace citoyen européen qui est en cours et qui est une révolution parce que c'est le passage de l'espace citoyen des états-nations avec leur égoïsme avec leur nationalisme avec leur étroitesse avec leur enfermement comme les religions car l'état-nation fait le travail idéologiquement exactement comme les religions c'est-à-dire avec des attitudes dogmatiques et des pressions dogmatiques et là où il y a le dogme rien ne marche et nous passons donc de cette phase historique qui date du 18ème 19ème siècle en Europe à une phase qui est révolutionnaire et non musulmans il ne s'est rien passé et nous ne regardons même pas qu'est-ce que ça veut dire ce qui est en train de se passer cette construction d'un nouvel espace citoyen avec justement des révisions des fonctions des religions la question a été posée plusieurs fois au sein de l'Union Européenne ils sont en train de réfléchir mais ils réfléchissent sur le judéo-christianisme et l'islam est toujours de côté il est laissé à la responsabilité des musulmans alors quel est le travail que doit faire l'état alors le travail que doit faire l'état c'est de hâter la formation des maîtres capables d'enseigner l'entrepôt histoire des religions et ça j'ai écrit beaucoup là-dessus j'ai bien expliqué il y a même des programmes qui peuvent être suivis mais les associations il y a des lycées libres maintenant musulmans il y a des lieux d'enseignement des universités musulmanes mais nous savons comment elles fonctionnent c'est toujours le wahhabisme qui est dominant dans la présentation de l'islam et le wahhabisme c'est un appauvrissement historique théologique exégétique tout ce qui concerne la tradition islamique c'est un appauvrissement mais d'un côté on dit que l'état ne doit pas s'occuper du religieux mais en même temps non 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 ça c'est l'état ne s'occupe pas du religieux quand on enseigne l'entrepôt histoire des religions c'est comme quand on enseigne l'histoire de l'Angleterre ou l'histoire de l'Allemagne ou l'histoire de l'Algérie ou l'histoire du Maroc est-ce que ça doit être une discipline à part ou est-ce que ça doit être une discipline à part entière pour moi parce qu'elle est complexe parce qu'elle est difficile et parce qu'elle apporte un éclairage nouveau sur l'enseignement de l'histoire générale justement dont nous nous contentons et qui reste encore très largement une histoire générale commandée par le parcours des états-nations ça n'est pas encore le parcours européen les français et les allemands ont essayé d'écrire ensemble justement un manuel d'histoire pour les lycées allemands et français ça a été difficile de l'écrire et il ne fonctionne pas encore de façon optimale pour dire combien le travail est difficile donc votre avis quel est le rôle que doivent jouer les religions dans cet espace social citoyen aujourd'hui les religions ne joueront pas de rôle positif tant que elles continuent de garder leur chasse leur chasse personnelle leur carré de ce que Max Weber appelle les gestionnaires du sacré ils gèrent le sacré et c'est leur propriété personne ne peut mettre le pied dedans et si quelqu'un met le pied dedans on va l'en chasser en lui disant tu es un infidèle tu veux démolir la religion tu ne connais pas la religion etc etc c'est ce qui se passe encore alors quelle est la fonction selon vous du religieux aujourd'hui quelle pourrait être cette fonction là la fonction du religieux c'est par exemple d'étudier la spiritualité qu'est-ce que c'est que la spiritualité nous ne savons pas ce que c'est il y a beaucoup de mélanges dans ce concept parce que la spiritualité ça peut être un ensemble de rituels que nous trouvons dans les conflits religieux ou dans les ordres religieux qui est répété de façon rituelle très mécanisée et qui ne se pose absolument pas le problème des rapports entre la vie spirituelle et la vie disons profane de ceux qui ne font pas partie de cette fonction ou ne s'intéressent pas du tout à cette fonction qui est jusqu'à présent censée être remplie par les religions elle est remplie par certaines religions et certaines personnalités mais elle n'est pas remplie du tout quand elle tombe dans des formations collectives comme les confréries parce que les confréries c'est un phénomène qui a enveloppé l'islam justement et envahi l'islam dans sa diversité doctrinale et qui représente une une voie de la réalisation de l'expérience humaine du divin mais étant donné que l'environnement cultuel dans les sociétés musulmanes et dans la pensée islamique est un environnement intellectuellement pauvre démuni il est impossible de réfléchir sur la spiritualité pour discerner qu'elle est celle qui est productive effectivement et qui peut être un défi à la culture de l'incroyance qui s'est répandue dans tout l'Occident depuis le 19ème siècle la culture de l'incroyance nous vivons sur la culture de l'incroyance pas la culture de l'incroyance voilà un point de débat entre les religions aujourd'hui et ce qu'on peut considérer comme la posture d'une religion je ne dirais pas laïque mais le travail du sécularisme parce que le sécularisme est un concept plus étendu que la laïcité et le 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 sécularisme c'est l'ensemble des facteurs économiques monétaires de de l'individualisme de tout ce qui s'est développé en Occident depuis le 19ème siècle d'accord avec le droit moderne qui garantit aux citoyens les libertés justement qui lui qui permettent aux citoyens de dire moi je ne vais pas voter parce que je vous envoie promener tous vous raconter des histoires moi je me suffis à moi-même comment analysez-vous le fait que les sociétés musulmanes ou les états musulmans tentent de de s'ingérer ici dans le dans la formation des cadres religieux ou dans la communauté par exemple le Maroc vous avez des Marocains musulmans ici je le verrai d'un oeil positif s'il a porté du nouveau s'il est porteur d'un avenir c'est à dire s'il a le courage de commencer par une autocritique de ce qui se passe chez lui comment les états musulmans traitent l'islam aujourd'hui ils l'ont étatisé soumis aux volontiers de l'état et d'un état dont ça n'est pas du tout la vocation ni la fonction de s'exprimer au sujet avec autorité au sujet des religions c'est donc une sorte de conquête sauvage du champ religieux par les états uniquement pour jouer un jeu politique et contrecarrer le phénomène du fondamentalisme qui est menaçant précisément pour tous les régimes en place et ça c'est une question fondamentale qui est posée maintenant depuis la révolution de Khomeini en Iran la révolution qualifiée d'islamique et qui n'a rien d'islamique qui est entièrement totalement idéologique et qui a subverti toute la tradition shi'aïte de la légitimité politique dans l'histoire du shi'aïsme voilà un exemple mais il est subverti encore plus dans le sounisme parce que tous les états sounites se sont accordés à étatiser l'islam à mettre l'islam sous leur botte sous leur contrôle alors qu'il n'y a pas un seul théologien dans aucun conseil des ministres de tous les états musulmans de l'Indonésie jusqu'au Maroc c'est un arbitraire inouï alors que la question religieuse est gérée précisément par un groupe de oulamas dans le sounisme dans le shi'aïsme c'est l'autorité de l'imam et le groupe des oulamas il y a toujours des oulamas qui vont médiatiser l'autorité de l'imam les sounites n'ont pas besoin de passer par l'autorité de l'imam c'est l'autorité du conseil des oulamas du groupe des oulamas qui est un groupe libre absolument libre qui ne peut rien imposer par lui-même il peut proposer et débattre Mohamed Abdou a parfaitement défini ce rôle or ce rôle est écrasé quand Nasser a pris le pouvoir en Egypte avec le mouvement des frères musulmans qui avait déjà pris de l'importance à son époque et bien pour pour surveiller ce mouvement et le contrôler il a étatisé Al-Azhar l'université d'Al-Azhar qui était depuis le 10ème siècle sa création au 10ème siècle une université libre où il y avait des oulamas qui se cooptaient comme à l'université ce phénomène n'est pas regardé par les musulmans ils vivent toujours tranquillement la conscience tranquille comme s'il ne leur arrivait pas des catastrophes justement d'ordre spirituel d'ordre intellectuel d'ordre moral d'ordre moral car il n'y a pas de moralité sans spiritualité il n'y a pas de spiritualité sans effort effort intellectuel pour savoir qu'est-ce que c'est la spiritualité à votre avis quels sont les défis qu'attend l'islam européen les prochaines années pour l'instant il n'y a pas d'islam européen il y a des proclamations de musulmans qui descendent dans la rue à tout bout de champ qui ne vont jamais aux bibliothèques pour essayer de s'instruire avant de descendre éventuellement dans la rue et dire des choses sensées dans la rue comme nous l'avons vu constamment donc il y a cette coupure partout dans le monde entre la vie religieuse des musulmans avec un islam qui est défait qui est fragmenté qui est disloqué qui a perdu toute identité parce qu'il n'y a plus personne pour parler de cette façon là et dire voilà ce qu'il faut faire pour réparer les dégâts de sept siècles de régression sept siècles de régression du champ intellectuel dans la pensée islamique et de popularisation ou de 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 transformation de la religion populaire en religion populiste avec les mégapoles que nous avons comme partout ailleurs et avec les banlieues avec les bidonvilles avec tout ce qui arrive socialement dans nos sociétés ça aussi ça contribue a modifié complètement ce que les sociologues appellent les cadres sociaux de la connaissance est-ce que vous diriez que l'islam est en crise c'est plus qu'une crise parce que cette crise n'est même pas reconnue comme telle par les musulmans elle n'est pas vécue comme telle c'est à dire quelque chose de menaçant et de dangereux pour le futur parce que pour diagnostiquer la crise il faut aller jusqu'aux racines théologiques d'une religion quelles sont les racines théologiques de l'islam aujourd'hui et qui se préoccupe de désigner ces racines comme essentielles à retrouver à désigner et à reprendre en charge pour essayer de les replanter si je puis dire dans un champ plus fécond où il n'y a pas de parasites où il n'y a pas de toutes sortes de germes qui vont détruire la moindre semence que vous allez jeter dans ce champ alors qu'est-ce que l'Europe doit faire vis-à-vis de l'islam ce sera la dernière question l'Europe vis-à-vis de l'islam c'est c'est d'entrer dans une négociation avec les états musulmans de l'espace méditerranéen parce que c'est une question qui touche l'Europe et une question qui touche tous ces états il faut des états généraux qui se saisissent de ces questions pour essayer justement d'avoir une politique commune et un tronc éducatif commun un tronc éducatif commun strictement appliqué par accord négocié et protégé par le consensus des états européens et musulmans on commence par l'espace méditerranéen c'est déjà bien difficile pour que justement cette question soit reçoive des réponses communes car quand l'islam verra que le christianisme marche que le judaïsme marche et qu'il y a véritablement quelque chose de partagé j'espère qu'il renoncera à son enfermement et à son agressivité en parlant tout le temps de l'hostilité de l'occident à l'islam de l'islamophobie qui est un alibi sans un alibi idéologique semblable à un alibi qui dure toujours du colonialisme le colonialisme a fait des choses néfastes je ne vais pas le cacher mais le colonialisme a commencé au 19ème siècle quel était l'état de la pensée islamique au 17ème 18ème siècle au Maroc voilà une question j'avais un étudiant marocain qui voulait faire une thèse justement sur la pensée religieuse au Maroc au 18ème siècle mais il n'a pas abouti mesdames et messieurs bonsoir chers toriens je suis ravi de te revoir mes chers amis vous qui êtes nombreux ici c'est toujours avec une réelle et grande émotion que je parle de si Mohamed celui qui nous a quittés qui nous a laissés orphelins au niveau de la pensée pour ceux qui ne le savent pas encore il est du même ordre au niveau de sa pensée qui pour certains est considérée comme difficile d'accès alors qu'elle est limpide eu égard à son esprit aussi percutant et clairvoyant il est du même ordre qu'Henri Bergson Raymond Aron Gabriel Marcel si j'en juge par l'insigne privilège qui était aussi le sien d'aller donner des cours dans ce cycle des Guiford que tu as cité Farid ce sont des choses qui doivent être connues parce que nous nous n'avons pas donné la valeur reconnu la valeur du penseur qu'il fut de son vivant et nous poursuivons nous tous chacun à son niveau cette oeuvre considérable comme j'ai appris que le temps qui nous est imparti est extrêmement court et au lieu de me hasarder un commentaire du dernier ouvrage avec Jean-Louis Schlegel et Rachid Benzin qui est un entretien sur la construction humaine de l'islam qui est tout aussi un livre très dense courageux d'une audace réelle je voudrais revenir très brièvement sur la pensée ou la quintessence si je puis dire qu'elle gageure de sa pensée d'abord nous pourrions distinguer deux Mohamed Harkoun le premier Harkoun comme aurait dit le professeur Joseph Maïla qui est ici celui qui suite à sa rencontre ébluissante c'est le mot avec Miskaoué et qui a redécouvert l'humanisme d'expression arabe et qui s'était rendu compte effectivement qu'il n'y a aucune raison de se pas aimer de satisfaction devant l'oeuvre des anciens et avoir une représentation héroïque du passé pour cacher les misères du temps présent concernant la tradition religieuse islamique et puis il y a le second Harkoun l'homme critique qui était effaré de voir que la dogmatique a prévalu sur la dialectique et les deux phases nous ont donné un homme pétré d'humanisme ayant à coeur la question éthique et ses vicissitudes et notamment dans un temps qui nous dit est un temps de crise et que peut-être même je le dis sous l'autorité d'Edgar Morin est une période de changement de monde véritablement et nous avons eu aussi bien dans l'ouvrage que toute son oeuvre celui est à ma connaissance l'unique penseur qui a considéré le fondamentalisme religieux comme un anti-humanisme et donc aussi bien la question éthique et son écrasement le piétinement du droit et la question de l'humanisme dans un remembrement de l'espace méditerranéen qui lui tenait à coeur qui ont été les deux piliers fondamentaux de sa réflexion si on ajoute dans le sillage des maîtres du soupçon Marx Nietzsche Freud cette oeuvre qui était la sienne qui était celle d'une investigation dévastatrice du patrimoine du patrimoine islamique le patrimoine second comme il dit si bien pas le Coran celui qui a été recouvert par l'amoncellement la sédimentation du commentaire sur le commentaire et qui ne sont là encore une fois qu'une construction humaine d'acteurs sociaux qui ont transfiguré manipulé étatisé dogmatisé domestiqué instrumentalisé ce patrimoine l'ont érigé en une sorte de ce qu'il appelle à juste raison la sainte ignorance garantie par le divin et donc cette investigation dévastatrice de ce patrimoine se veut aussi comme une pensée subversive et une pensée subversive pour sortir et là je reviens à son fameux trio la triade qu'il a emprunté à son maître Claude Caïn transgresser déplacer dépasser donc cette pensée subversive c'est pour sortir des enfermements doctrinaux s'affranchir des clôtures dogmatiques dégeler les glaciations idéologiques justement en transgressant les tabous et en ayant transgressé ces tabous on déplace ce travail vers d'autres horizons porteurs de sens des horizons cognitifs grâce à une batterie de disciplines la médiologie l'herméneutique la sémiotique la grammaire la philologie l'histoire l'histoire qu'il considère dans le sillage de Georges Duby comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les cultures et les systèmes de pensée tout en étant une archéologie du temps présent sans errance sans réductionnisme sans essentialisme voilà comment il voyait lui l'histoire et alors après avoir transgressé déplacer il faut dépasser cette fois-ci tout cela en vue d'une rationalité métamoderne en vue d'une émergence d'une nouvelle raison la raison émergente qui lui est si si chère et qui nous séduit cette raison émergente allie les ressources inventives de la technoscience et l'irréductibilité de la foi et l'invariant besoin de transcendance à une époque d'intelligence artificielle à une époque de de neurosciences à une époque d'une révolution numérique à une époque où nous nous interrogeons tous de qu'est-ce que c'est que l'humain il y a la lieu une émergence d'une nouvelle rationalité et qui qui tient compte aussi de l'irréductibilité de la spiritualité de la foi laquelle foi est toujours toujours en quête d'intelligence il rappelait toujours cette phrase des auteurs latins fides quaren s'intellectum l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps est le propre de la théologie en dehors de sa définition étymologique et finalement cette notion même d'humanisme qu'il a retrouvé chez Miskaoué qu'il retrouve aussi chez Tawhidi mort en 1023 et une eut été une présentation de l'histoire mutilée et mutilante comme il a souvent l'occasion de le dire nous ne serions pas ici en train d'expliquer qui c'est Tawhidi et qui est mort en 1023 ça ce sont nos jeunes concitoyens qui ne le savent pas à cause d'une présentation aussi des programmes scolaires et qui sont sélectifs biaisés et bien Tawhidi reprenant en écho la phrase de Terence l'esclave affranchi je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est pas étranger Tawhidi ne disait rien d'autre que plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme car l'homme est une problématique pour l'homme et c'est cet humanisme là d'expression arabe pour lequel Mohamed Harkoun a voulu renouer et il renoue dans ce qu'il dit une quête solidaire du sens de l'avenir et sans cette quête solidaire du sens de l'avenir il n'y aura pas un avenir de paix et sans cette quête solidaire du sens de l'avenir il n'y aura pas d'avenir du tout et donc c'est ce remembrement encore une fois de l'espace méditerranéen qui a été disloqué comme il nous l'a si bien dit là qui était son son but et ma conclusion c'est de dire peut-être que ce qu'on appelle révolte printemps révolution arabe en mis en avant le triomphe de ses idées et qu'il ne l'a pas vu et c'est pour ça que je suis personnellement ému de son vivant il rejoignait le compagnon suprême le 14 septembre 2010 et bien ce sont ces idées là qui sont en place dans le débat Antonin Gramsci a dit à juste raison que lorsque le passé se meurt et que le futur n'est pas encore advenu c'est peut-être dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres et bien on a eu droit avec l'étatisation avec ces clôtures dogmatiques et bien des monstres idéologiques il a parlé aussi de palais idéologiques construits par des gravats mais ces monstres idéologiques dont on doit et nous devons qui que nous soyons à la fois nous prémunir et la raison émergente pourra nous y prémunir parce que la raison j'allais dire classique celle que nous connaissons duale instrumentale qui qui distingue seulement le bien du mal ou une esthétique qui distingue la laideur de la beauté ne nous avait pas prémunis contre la barbarie nazie contre le fascisme contre les dérives extrémistes et c'est cette pensée là audacieuse téméraire avec une extraordinaire hardiesse qui est étudiée à Mexico qui est étudiée à Tokyo et bien est méconnue à Alger ou ailleurs à Alger on voudra construire une mosquée à coups de milliards pour y enseigner des mensonges aurait dit Mohamed Darkoun pour y enseigner une sainte ignorance garantie par le divin et qui repose sur des mensonges voilà ce à quoi nous sommes arrivés et bien nous ne devons pas abdiquer et pour ne pas abdiquer c'est continuer effectivement l'oeuvre considérable et le mot est très en deçà de la réalité de ce que nous a dit notre maître à tous merci je suis donc le rédacteur ou peut-être de ce livre ce dernier livre de Mohamed Darkoun alors c'est un livre d'entretien un livre d'entretien pour un éditeur ce n'est pas la transcription des entretiens c'est un livre fait à partir des transcriptions c'est comme ça qu'il faudrait dire les choses mais évidemment le contrat le contrat initial est que l'éditeur enfin l'éditeur intellectuel si on veut puisque j'ai joué ce rôle confie ensuite ce qu'il a rédigé à l'auteur pour qu'il le corrige le complète et je dois dire j'étais vraiment j'étais non seulement prêt à ce qu'il corrige tout mais j'avais encore mille autres questions à lui poser alors je dois dire ce livre est aujourd'hui à la fois pour moi un motif de grande fierté et un grand motif ou un motif d'immenses regrets la fierté c'est qu'il est là aujourd'hui bon chacun en pensera ce qu'il veut il a été relu de près par madame Harkoun aussi par Rachid Benzin mais surtout par elle nous l'avons publié nous avons décidé de le publier mais donc il ne l'a pas relu je peux dire sa rédaction est de moi j'espère avoir été fidèle au contenu de ce qu'il a dit à ses intuitions qui sont nombreuses comme chacun le sait donc j'espère que c'est un livre qui ne le trahit pas mais donc pour cette raison aussi ce livre me laisse quand même un immense regret parce que j'aurais aimé mais vraiment de façon intense qu'il le relise que ce soit vraiment totalement son livre jusqu'au dernier mot écrit de ce livre et donc ceci n'a pas pu avoir lieu si vous voulez je le dis parce que j'ai été éditeur pendant 25 ans il y a comme ça quelques livres qui me laissent des regrets et donc celui-là qui n'a pas été fait au seuil mais chez Albin Michel me laisse un regret tout particulier les entretiens ont eu lieu au Maroc et cette image magnifique évidemment me donne beaucoup de nostalgie à moi aussi au sud de Marrakech il faisait beau vous le voyez nous étions bien bon laissons les regrets je dirais aussi si vous voulez qu'il faut retranscrire les entretiens parce que l'oral n'est pas l'écrit là en l'écoutant à l'instant j'ai trouvé qu'il y avait sa présence sa présence chaleureuse puis sa présence un peu d'intellectuel engagé voire d'intellectuel révolté qui fait un plaisir fou quand on le regarde mais l'écrit doit forcément garder une distance une distance qui lui donne justement ce prolongement dans l'histoire qui fait qu'un livre reste donc voilà je ne voulais pas dire plus j'en ai dit assez sur la confection de ce livre il y a eu je crois 11 ou 12 cassettes enregistrées donc nous avons mis en forme disons nous avons prévu les questions pour à peu près 11 chapitres mais le livre ce qu'il reproduit c'est le contenu de ces entretiens réécrit donc mais évidemment je dirais il n'y a pas le saut final de l'auteur et pour moi c'est un immense regret d'autant plus que je pense que peut-être un peu par notre faute nous ne l'avons pas fait assez vite après les entretiens en question ils n'ont pas été retranscrits assez vite décryptés assez rapidement moi-même j'ai eu quelques problèmes de santé à cette époque-là et donc voilà aussi les hasards historiques qui font au fond la confection d'un livre et ce qu'il est finalement moi je vous le conseille quand même j'ose espérer que franchement je crois quand même que c'est un bon livre je vous le dis si vous ne l'avez pas encore lu je pense quand même que ce livre lui rend vraiment hommage je voulais c'était le but nous voulions rendre hommage à une très grande oeuvre qui n'est pas méconnue mais qui n'est pas assez connue qui n'est pas assez connue par un public cultivé parce que il s'est exprimé publiquement il était un homme public il était un intellectuel engagé mais c'est vrai que du côté des écrits il a écrit beaucoup de choses savantes pour des publics je dirais presque férus d'islamologie ou de spécialistes de l'islam ou de l'anthropologie musulmane il n'avait pas écrit ce livre davantage grand public qui expose ces grandes idées et bien voilà j'espère que in fine ça a été fait mais c'est vrai il ne l'a pas vu ce livre comme il n'a pas vu la révolution islamique et c'est il y a quelque chose qui nous sommes sur un regret avec Mohamed Harkoun et en tout cas moi je le ressens comme ça merci d'être venu ce soir Jean-Luc Chégal est trop modeste je crois que le livre est absolument à conseiller je crois que Ralph a eu raison de dire que c'était un grand ouvrage et je dois dire que le livre le mérite également de d'abord il fait parler Mohamed Harkoun et puis il nous parle de son vécu en Algérie comment il a grandi en Algérie et ça c'est intéressant de voir où est-ce qu'il a grandi d'abord dans un village ensuite avec son père qui était commerçant pas loin d'Oran et comment il est passé il a passé les premières années donc de la guerre de libération comment il s'est positionné par rapport à la à la guerre de libération ensuite comment il a vécu disons les premières années de l'Algérie les difficultés qu'il a connues en Algérie donc je crois que vous allez avoir beaucoup de plaisir à découvrir le livre je ne vous en dis pas plus je voudrais maintenant donner la parole à quelqu'un qui nous fait le grand honneur de sa présence qui n'est pas à présenter bien sûr et qui a rédigé la préface de l'ouvrage qui rajoute d'ailleurs à la valeur de l'ouvrage je voudrais qu'on applaudisse très fort Edgar Morin j'étais très frappé par ce qui a été dit sur l'humanisme l'humanisme de Mohamed Harcourt parce que ce mot semble toujours limité à ce mouvement né au moment de la renaissance en Europe occidentale ça semble un mot proprement relevant de la culture européenne et occidentale et Harcourt qui évidemment est aussi imprégné de cette culture mais il part d'un humanisme qui est aussi celle d'une religion qui s'adresse à tous les humains quels qu'ils soient et mais qui prend au sérieux cette universalité là et qui par là même ne nous parle pas d'un humanisme abstrait d'ailleurs le propre de véritable humanisme c'est de reconnaître en tous les humains non seulement quelque chose de commun mais aussi leur différence personnelle culturelle historique il y a un humanisme qui ne reconnaît pas à la fois la différence et l'unité est un humanisme tronqué ou truqué et je pense que c'est à partir de cet humanisme que en fait Mohamed Harcourt est amené à lutter sur deux fronts évidemment dans le film que nous voyons c'est surtout sur le front disons de la critique de la raison islamique et d'un retour à les sources mais les deux fronts c'est quand même non seulement la lutte contre ce qu'on peut appeler le fondamentalisme ou le fanatisme mais c'est aussi la lutte contre la vision mutilée fausse réductrice de l'islam dans le monde occidental or la tragédie qu'est-ce qui rend de plus en plus actuelle la pensée et la posture de Mohamed Harcourt c'est que justement nous sommes dans une époque où les deux ennemis c'est-à-dire d'un côté le fondamentalisme et toutes les dérivations guerrières comme on dit terroriste mais de l'autre côté aussi le rétraction xénophobe nationaliste anti-islamique se développe c'est-à-dire en fait les deux ennemis sont les meilleurs collaborateurs l'un de l'autre plus l'un se développe plus il fortifie l'autre et alors là c'est effectivement l'importance de la pensée d'Arcourt c'est le refus de l'un et de l'autre en même temps c'est pour ça que je crois que nous devons continuer à rester fidèles non seulement à sa mémoire mais à son enseignement et je dirais même à sa mission car sa mission effectivement c'est d'être un homme qui veut empêcher les nouvelles guerres de culture les nouvelles guerres de religion les nouvelles haines des nouveaux mépris des nouveaux dénis c'est un homme qui combat pour l'humanité on va donner la parole à la salle mais avant cela je on a également l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous Touria Harkoun l'épouse du professeur Harkoun qui va également nous présenter un peu l'oeuvre de la fondation mais également la pensée de son regretté Marie je savais justement que l'émotion serait forte c'est pour ça que j'ai préféré lire ce que j'avais à dire mesdames messieurs chers amis je tenais à être ici ce soir non pas pour participer à un hommage de plus à Mohamed Harkoun mais pour partager avec vous ce dernier message adressé tant aux européens qu'aux musulmans il me semblait particulièrement opportun de le faire en ce moment de grande tourmente que connaît l'islam ici et ailleurs sans qu'aucune voix ne s'élève pour appeler à la raison avec une argumentation aussi solide ouvrant des chantiers pour des équipes de chercheurs d'historiens d'anthropologues et également d'acteurs sociaux comme vous l'avez entendu il a élaboré plusieurs programmes pour la communauté européenne et pour la France qui ne demandent qu'à être mis en pratique dans sa réponse à la dernière question du livre qui vous a été présenté il explique pourquoi le rôle de l'Europe est essentiel à cette étape cruciale de l'histoire du monde méditerranéen dont il a appelé au remembrement toute sa vie je me félicite d'avoir insisté auprès d'Albin Michel pour que ce livre soit publié malgré la disparition de mon mari d'abord parce qu'il l'avait promis à ses lecteurs et surtout parce qu'ils sont dévoilés des pans entiers de sa vie tout à fait ignorés du public qui permettent de comprendre son oeuvre il est important il me semblait important que soit connu cet itinéraire singulier qu'il a conduit de son petit village de Kabylie aux plus hautes sphères intellectuelles dans le monde pour l'avoir accompagné pendant 15 ans dans ses conférences et autres manifestations et après une analyse objective des observations que j'ai pu en faire je puis affirmer sans prétention aucune qu'il faudra des décennies pour ne pas dire plus pour voir émerger une personnalité d'un tel charisme d'une telle érudition multidisciplinaire pétrie d'un humanisme et d'une éthique hélas de plus en plus rare de nos jours pourquoi me diriez-vous ? tout simplement parce que l'histoire ne se répète pas la Kabylie ne reviendra plus aux années 40 il n'y aura plus de père blanc pour faire l'éducation d'un petit musulman ni de Claude Cahen de Louis Massignon de Michel Foucault de Bourdieu et de tant d'autres pour parfaire sa culture et enrichir sa sensibilité en un mot les conditions sociales culturelles réunies pour la construction de Mohamed Arkun ne pourront plus jamais l'être de nouveau et donner naissance à un autre esprit de cette dimension dans le monde arabo-musulman c'est pourquoi son oeuvre est précieuse elle a été nourrie de cultures multiples de religions multiples de langues multiples de musiques multiples de goûts multiples c'est ce qui en fait l'originalité la richesse et la rareté Voltaire a dit plus les êtres seront éclairés plus ils seront libres Mohamed Arkun s'est employé sans compter toute sa vie à essayer de libérer les mentalités de tous les carcans de l'ignorance qui les emprisonnait jusqu'à ces derniers jours sur son lit d'hôpital il ne pensait qu'à écrire ce qui lui venait encore à l'esprit plutôt qu'à se reposer ce travail colossal que vous connaissez ou peut-être pas encore lui a pris des dizaines d'années et valut les coûts des uns et des autres en effet il ne ménageait personne ni les musulmans pour leur régression intellectuelle qui les aspirait vers de lointaines ténèbres ni les européens pour leur indifférence leur mépris voire même leur haine de l'islam pour certains il n'a eu de cesse de vanter les vertus libératrices d'une culture ouverte débarrassée de toutes les idéologies aveugles et sourdes qui gagnent de plus en plus de sociétés sans distinction de race ou de religion en modeste hommage à sa mémoire et par fidélité aux liens sentimentaux et intellectuels qui nous ont unis à jamais j'ai créé à Casablanca la fondation Mohamed Alcoun pour la paix entre les cultures le but essentiel en est de garder vivante son oeuvre les autres objectifs sont clairement détaillés dans les statuts mis en ligne pardon même si elle date de moins d'un an et ne dispose pas d'autres ressources financières que les miennes elle a déjà plusieurs réalisations à son actif la présentation de ce livre que on vous a présenté à Casablanca en octobre dernier aujourd'hui devant vous prochainement dans les universités marocaines la parution de la traduction en arabe dans quelques semaines qui sera suivie par celle en anglais le 28 mars un documentaire sur son oeuvre sera présenté à l'institut du monde arabe en avril à Bruxelles en septembre à Casablanca et plus tard dans d'autres capitales nous avons lancé la semaine dernière un concours international pour le prix Mohamed Alcoun doté d'une enveloppe de 4000 euros offerte par l'académie de la latinité de Rio de Janeiro j'envisage également dans ce cadre de faire traduire certains livres en anglais ainsi que de procéder à la réédition d'autres titres depuis longtemps épuisés et très demandés telle lecture du Coran et critique de la raison islamique ailleurs avec les bouleversements du printemps arabe que vivent les pays musulmans et à force de m'entendre dire que sa voix manquait terriblement il m'a fallu faire en sorte de la rendre audible malgré son absence j'ai alors entrepris un travail solitaire douloureux et quelquefois émotionnellement insoutenable celui d'écouter et de visionner pendant des semaines près de 200 enregistrements audio et vidéo de ses cours à la Sorbonne en passant par ses conférences interviews émissions radio et télé données à travers le monde et datant pour quelques-uns des années 70-80 avec un jeune webmaster marocain présent dans la salle monsieur Smaïl Subti qui a accepté de me suivre dans cette entreprise jusqu'ici inédite en Afrique et dans le monde arabe j'ai lancé le site de la fondation pour y mettre en ligne tous ses documents sonores ainsi que quelques textes pardon il fonctionne depuis début novembre l'accès en est totalement gratuit mais le travail de finition nécessitera encore du temps j'ose espérer que des chercheurs se manifesteront bientôt avec des propositions pour une éventuelle modification de son architecture afin de le rendre plus pratique pour une exploitation davantage scientifique cette partie du patrimoine qu'il nous a légué est de loin la plus facile d'accès parce qu'il s'y adressait au grand public d'où l'importance d'en permettre immédiatement l'accès aux internautes en attendant le lancement du site des archives proprement dites que j'ai confié à l'Institut ismaélien de Londres où mon mari enseignait le prince Karim Aghakan dont il était très proche les a pris en charge pour en faire des archives à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le monde en hommage à la mémoire de mon mari il a également créé la bourse doctorale Mohamed Harkoun dotée d'un montant de 100 000 livres sterling étalé sur 4 ans qui vient d'être remporté par un étudiant iranien inutile de préciser qu'aucune initiative analogue n'a été prise par le gouvernement ni par le monde universitaire français pourtant il était un des rares intellectuels à être commandeur de la Légion d'honneur et à s'être souvent mis en danger pour défendre les valeurs de la République je profite de cette tribune pour lancer un appel aux responsables gouvernementaux aux décideurs aux intellectuels à la société civile qu'il appelait sans cesse à s'engager dans le combat contre l'ignorance institutionnalisée un appel à puiser dans son oeuvre tout ce qu'elle recèle d'enseignement et de lumière pour sortir de l'impasse pardon de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ainsi toutes ces années qu'il a si généreusement consacrées à transmettre son savoir ne seront pas effacées et sa pensée ainsi revivifiée restera vivante à jamais je finirai par une phrase d'un de ses derniers livres l'éthique ne consiste pas à faire la morale aux gens c'est contraindre la raison philosophique à penser avec rigueur et responsabilité pour identifier les valeurs universelles et non celles des états nations des cultures limitées des tribus ou des communautés musulmanes ou chrétiennes tout cela est terminé et ne peut réémerger à moins que l'on ne régresse tous comme le fait l'islam en ce moment autrement dit il faut montrer en même temps l'échec de toutes ces instances et mettre en lumière les éclats de raison qui émergent dans le monde je vous remercie merci de me donner la parole Mohamed Meptoul comment dire j'ai j'ai eu l'honneur de connaître Mohamed Harkoun depuis les années 78 79 quand il avait été justement avec le prince Aga Khan que vous avez cité membre du jury du prix Aga Khan d'architecture lui est un grand intellectuel marocain aussi dont on parle peu mais dit le mangera et on ne s'est pas quitté depuis ce jour-là je crois humblement je suis producteur et réalisateur de télévision je faisais l'émission Mosaïque et aujourd'hui depuis quelques années avec Raleb ici présent j'ai 25 ans les émissions sur l'islam le dimanche matin et le hasard fait que j'ai finalement filmé Mohamed Harkoun depuis 1978 à Marrakech à la remise du prix Aga Khan d'architecture où l'architecture était aussi très importante pour lui et pour comment dire la connaissance de l'histoire de l'islam cet entretien que vous avez fait à côté de Marrakech avec notre ami Rachid Benzin est très intéressant c'est dommage que vous nous ayez moi j'étais pas au courant sinon vous aurez quand même donné pratiquement toutes les archives que l'on a dans l'émission islam depuis maintenant une trentaine d'années c'est pas trop tard j'espère qu'on le fera et aussi cette interview une des premières d'ailleurs en 78 à Marrakech mais dans l'entretien il y a juste une petite précision un mot que Mohamed Harkoun lui-même avait dit par exemple dans un des derniers colloques que Jean Daniel avait organisé à l'institut du monde arabe qui s'appelait les nouveaux intellectuels de l'islam où ils ont fait tout un dossier spécial du nouvel OBS où l'on a vu émerger et apparaître Rachid Benzin d'ailleurs et il précisait avec un de ses disciples qui est en Angleterre aussi dans l'institut de Karim Aga Khan Fouad Ali Ansari c'est un chercheur aussi un disciple de Harkoun il disait et Mohamed Harkoun a été le premier à le dire il ne faut pas parler d'islam il faut parler de musulmans l'islam n'est que ce qu'en font les musulmans eux-mêmes pour le texte en soi les deux textes en soi le Coran et le Hadith ne sont en aucun cas responsables de ce que les musulmans en font ou en tous les cas en sont responsables dans ce qu'ils en font de positif et responsables dans ce qu'ils en font de négatif il a été c'est vrai que c'est j'espère il y a quand même des intellectuels des disciples de Mohamed Harkoun mais ça c'est le propre du travail des intellectuels c'est qu'ils travaillent tout seul mais sinon on pourrait faire la liste des disciples de Harkoun ils sont assez nombreux ce qui serait intéressant c'est si vous pouviez les regrouper dans cette fondation dont je vous remercie d'ailleurs de lui donner vie voilà c'est tout ce que je voulais dire il avait beaucoup d'humour il était autocritique on oublie aussi qu'il avait beaucoup d'humour et de dérision sur ces questions une petite anecdote un jour j'ai fait un entretien avec lui sur les émissions connaître l'islam et il est long vous avez remarqué que Rachid Benzin avait du mal à placer des questions hein il est très long et quand on l'invitait Raleb ici présent en tant qu'interlocuteur animateur avec lui on se donnait comme conseil mutuel de dire ben lui pose pas de questions parce que ça diminuera son temps de parole donc Raleb s'effacer devant Mohamed pendant les entretiens pour nous parce qu'il a tellement de choses à dire qu'il ne laisse pas parler ses interlocuteurs et dans cette émission on avait été trop long et je le revois le lundi parce que les émissions sont diffusées comme vous le savez le dimanche je le rencontre le lundi ou la semaine d'après j'ai dit c'est Mohamed écoute excuse-moi mais tu as été trop long comme l'émission ne fait que 29 minutes 30 j'ai été obligé de couper parce qu'il y avait la sourate elle m'a dit oh quand même j'aurais dû enlever la sourate voilà en tous les cas merci de ce que vous avez fait vous pouvez peut-être répondre madame Marcoune sur la simplement la fondation et bien écoutez je vais vous donner mon adresse et tout ce que vous pouvez trouver et vous et les gens qui sont dans la salle qui ont des photos des enregistrements tout est bienvenu parce que là on a d'ailleurs avec monsieur Septi lancé un appel pour que tous les gens qui disposent de quelconque enregistrement ou photo nous les fassent parvenir et quant à sa parole c'est vrai qu'il quand il prenait la parole il avait il avait envie de dire un tas de choses mais je crois que son public et je me suis trouvé aussi de ce côté du public il préférait que le que le présentateur se taise et le laisse parler Est-ce que je je dois dire là votre votre dernière réflexion m'a un peu consolé parce que c'était autant on s'est dit on l'écoute on est un peu suspendu à ses lèvres mais c'est très difficile de l'interrompre et donc là vous m'avez un peu consolé en me rappelant ce qui s'est passé aussi forcément pour ces entretiens au Maroc mais je voudrais dire autre chose c'est dans le livre il fait une réflexion qui m'a paru très incisive à un moment donné il dit mais dans le Coran le mot Islam est très peu présent on parle d'Allah il dit il y a une inversion totale aujourd'hui on ne parle plus que de l'Islam on ne parle pas d'Allah c'est à dire au fond si je voulais traduire la force critique du concept de Dieu ou du mot Dieu est complètement évacuée au profit en permanence de l'Islam disons de ce qu'il est devenu de son maintien et évidemment forcément de son institutionnalisation définitive éternelle etc quoi enfin j'ai trouvé que cette réflexion c'est une des nombreuses réflexions fortes comme ça qui sortaient tout à coup comme ça d'une enfin au fond de façon parfois très inattendue pardon c'est bien on a une autre question là-bas pardon deux autres questions allez-y pardon excusez-moi attendez attendez il y a monsieur Chapier j'ai deux mots à dire d'abord n'enlève pas la parole comme ça à monsieur Chapier saluer je suis Henri Chapier homme de télévision que vous avez connu évidemment et à ce titre je voudrais d'abord rendre un hommage c'est l'émission la plus passionnante de dimanche matin et je voudrais vous demander quand même si cette émission de très très haut niveau est-ce qu'elle atteint vraiment le but que nous cherchons et que cherchait Mohamed Harkoun à savoir quand même démystifier un peu cette confusion mentale entretenue d'ailleurs par mes confrères de la télévision évidemment et que peut-être un correctif pourrait être apporté en organisant vous l'avez fait de temps en temps sur des faits de société vous avez invité des personnes qui vivent sur le terrain des femmes qui ont exprimé le point de vue de la femme par rapport aux croyances mais peut-être qu'il faut faire un peu plus pour justement pour suivre ce message de Mohamed Harkoun et le rendre populaire en quelque sorte en simplifiant probablement hélas lui a employé un mot vexant en élargissant en baissant un peu le niveau ou alors en obtenant de la télévision passé 30 temps tout à fait troublé qu'elle consacre vraiment quelques heures de plus dans les programmes à ce message et à cette volonté politique que nous avons tous et l'importance même en ce moment du message de Mohamed Harkoun d'ailleurs madame Harkoun se souviendra sans doute qu'en tant que président de la maison européenne de la photo ça n'avait vraiment pas grand chose à voir la photographie en elle-même mais j'ai tenu à ce qu'il y ait autour du dialogue des cultures justement un échange qui a été formidable et la salle a été bondée mais encore une fois pour pénétrer un peu dans ce qu'on appelle la masse des téléspectateurs il faut se servir mieux du vecteur de la télévision voilà je vous remercie merci monsieur Chapier on va prendre quelques questions ensemble parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps oui bonsoir Michel David en tant que j'ai été responsable de la culture à Roubaix à l'époque et j'avais eu l'occasion de recevoir Mohamed Harkoun et je dois dire qu'en ce qui me concerne j'étais le présentateur et il ne m'a pas trop coupé la parole ce soir-là on a eu un échange charmant il était rudement attaqué par un militant roubaisien proche de Tarek Ramadan et ça m'amène à ma question est-ce que du point de vue de personnes qui sont à la tribune il y a aujourd'hui une petite chance une petite opportunité de voir naître une sorte d'institut Mohamed Harkoun qui serait soutenu par l'Europe porté un peu par la République qui s'est ouvert à l'espace euro-méditerranéen et qui serait justement cet espace de travail et de confrontation intellectuelle entre culture philosophique culture religieuse un espace d'accueil aussi d'hébergement d'un certain nombre de recherches et je rejoins ce que disait monsieur Chapier c'est aussi un espace de traduction parce que nous manquons aujourd'hui d'universités populaires de qualité de vecteurs d'éducation ce qui fait que souvent dans nos quartiers c'est une ignorance que je ne trouve pas personnellement très sainte qui occupe le terrain et qui laisse face à face salafiste et islamophobe qui transforme ces quartiers en désert de la République est-ce qu'il y a une chance aujourd'hui pour que avec ce gouvernement avec les prochains programmes européens avec les urgences dans l'espace euro-méditerranéen il y ait quelque il y ait une coalition qui ait le courage de porter ce projet qui je le sais tenait à coeur Mohamed Harcoun et qui à l'époque n'avait pas été suivi par le gouvernement de l'époque merci merci on vous laisse répondre éventuellement à monsieur Chapier à monsieur David Aralep tu veux commencer ce n'est pas que je me sente nécessairement interpellé par la question de notre ami Henri Chapier mais je réponds mon cher ami si ça ne tenait qu'à ma petite personne Mohamed Harcoun sera tous les dimanches matin à la télévision hélas je me retrouve dans un carcan on prend des décisions d'une manière collégiale et puis il faut répondre à ce qu'on appelle un cahier des charges et je puis vous le dire et en toute franchise et en toute amitié c'est mon souhait le plus c'est mon désir le plus ardent et il faut parfois ranger ces freins ou gérer ces frustrations comme on dit c'est en trois points très courts deuxième remarque cette émission là serait à une heure de grande écoute lorsqu'à la fois on n'aura plus des patrons de chaîne qui disent ce qui nous intéresse c'est le nombre de cerveaux disponibles pour leur vendre du Coca-Cola à 20h et donc au lieu de faire de l'information de l'éducation de l'instruction de l'acquisition du savoir par le biais de la télévision on essaye de gagner de l'argent sur ça en abétissant voire en crétinisant dans certains cas nos concitoyens et le troisième point et vous avez tout à fait raison c'est aussi le rôle de la télévision de rendre accessible une pensée harkounienne telle que celle de C. Mohamed d'Harkoun l'ennui c'est que ce fameux cahier des charges nous fait dire ou nous oblige à traiter des questions d'ordre sociétal des questions un peu plus théologiques dans la vision critiquée dans son raison par C. Mohamed et puis des débats ou des rencontres et nous ne tournons pas non plus ça c'est vrai et je l'assume totalement à corroborer l'idée que la médiocrité est inhérente aussi aux intervenants musulmans bah tant pis si c'est élevé bah par moment oui je suis conscient qu'il ne faut pas inviter l'école pratique des hautes études par écran interposé le dimanche matin mais de temps à autre la question islamique n'est pas réduite uniquement à des questions de burqa le petit margoulin de Nantes et ses quatre concubines et que sais-je encore viande halal etc il faut sortir alors quand nous avons des intervenants comme Ahmed Jabbar quand nous avons des intervenants comme Tariq Obrou quand nous avons des intervenants de cette qualité là bah nous nous réjouissons ça c'est vrai à la question de Michel David et j'aurai fini bah mon cher Michel je ne veux pas apparaître aigri mais je considère deux choses j'ai cité l'exemple de la mosquée bâtie à coups de milliards d'euros et qui vont être beaucoup plus par la suite et c'est vrai que j'ai dit qu'on y enseignait la sainte ignorance et le mot n'est pas de moi il est de c'est Mohamed Harkoun bien entendu vous avez compris le paradoxe et bien si on avait donné le 1 dixième de cet argent englouti pour un institut d'islamologie appliquée nous sortirions de l'ornière deuxième exemple il y a eu un festival panafricain je n'ai rien contre c'est très bien il y avait des angolaises qui dansaient dans les rues d'Alger etc il aurait coûté m'a-t-on dit 120 ou 130 millions de dollars nous aurions eu le 1 dixième de ce one shot comme on dit de ce festival panafricain pour avoir un institut d'islamologie appliqué ici et bien nous sortirions aussi de l'ornière maintenant mon cher Michel puisque les pouvoirs publics ont été interpellés et bien qu'attendons-nous pour que dans les départements concordataires il y ait un institut d'islamologie appliqué moi je ne peux pas comprendre que la laïcité en France serait une exception et que le concordat est une exception dans l'exception et que l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception ce n'est pas normal donc il faut de la volonté politique et du courage politique et nous allons tous oeuvrer inlassablement pour que l'institut d'islamologie appliquée puisse voir le jour sous un ciel beaucoup plus clément qu'ailleurs et peut-être là où nous enseignerons effectivement la pensée de ces Mohamed Justement l'un des buts de cette fondation c'est d'aider bon maintenant elle est à l'état embryonnaire mais c'est justement par la suite de faire pression sur les pouvoirs en place que ce soit dans les pays musulmans ou en Europe pour justement répandre cette pensée mais là je suis toute seule j'ai une toute petite équipe autour de moi que j'ai été obligée de réunir pour avoir les statuts officiels mais tout le monde est invité j'ai des critiques de temps en temps maintenant ah le site il faudrait qu'il soit d'autres couleurs qu'il soit plus beau qu'il soit et j'ai piqué des crises parce que c'est très facile de critiquer mais moi il y a une adresse on n'a qu'à m'envoyer des propositions si des gens ont des idées sur des contenus sur une autre manière de présenter ou de quoi présenter moi je suis ouverte à tout mais justement c'est une des fonctions de cette fondation et j'espère qu'on pourra petit à petit la présenter un peu partout dans le monde et puis écrire au gouvernement français mon mari a passé toute sa vie ici il a bien sûr il a il a profité de la réputation de la Sorbonne et de tout ce qu'il avait engrangé comme connaissance ici mais la Sorbonne a profité aussi parce que là où il allait dans le monde et où on parlait de la Sorbonne c'était aussi et bien figurez-vous que la Sorbonne jusqu'à ce jour ne m'a même pas envoyé une lettre de condoléances voilà on sent les choses merci je suis désolé on est obligé de prendre les deux dernières questions donc c'est les mains qui se sont levées tout à l'heure les premières on a madame ici et monsieur je suis désolé on refera une rencontre oui c'est ça madame et monsieur bonsoir vous présentez-vous madame je suis madame Fatima Malki je viens de Tunisie et je voudrais dire qu'en écoutant c'est Mohamed Arpoun j'étais très apaisée moi qui vis des turbulences tunisiennes Mohamed Arpoun était quelqu'un qu'on allait voir on allait courir le voir à Bayt al-Hakma en Tunisie et je ne tenais dire à ce que sa pensée a germé au point et je tiens c'est une information importante la vice-présidente de la haute instance des réformes politiques en Tunisie a été sa disciple et dans certaines réformes les gens qui connaissent la pensée de Arpoun les retrouvent je voulais dire que la pensée de Mohamed Arpoun nous manque nous manque terriblement et elle n'est pas seulement une pensée dans le contexte actuel c'est un rempart contre la déferlante que nous sommes en train de vivre et je dirais aussi puisque je suis aussi d'origine algérienne qu'il est important que dans l'action qui va être faite aujourd'hui pour faire évoluer la pensée de Mohamed Arpoun que nous approchions les universités que nous approchions les institutions méditerranéennes et là je pourrais vous donner donc des pistes madame puisque je suis dans ce domaine-là et pour vous dire qu'aujourd'hui Mohamed Arpoun la seule chose qui puisse le qualifier c'est un rempart et une pensée rempart contre la déferlante merci Pierre Mutin j'ai connu Mohamed Arpoun quand j'étais enfant en 6ème au lycée de Maison Carré et j'avais l'arabe classique comme première langue et lui avait 22 ans il était professeur dans le même lycée ensuite nous nous sommes retrouvés quand j'ai été chargé de mission auprès du ministre des affaires sociales j'ai été chargé d'une mission de réflexion sur l'islam en France c'est vieux c'est en 1985 avec le père de Haleb le regretté Cheikh Abbas nous avons analysé la mission qui m'était donnée tous les deux m'ont beaucoup aidé et nous en étions arrivés à l'idée de créer un institut d'islamologie appliqué dans le cadre de l'enseignement public en France il n'y avait que deux solutions soit l'espace concordataire comme tu le disais soit la cinquième section de l'école pratique des hautes études notre choix s'était arrêté finalement sur la cinquième section nous avions bâti un programme complet nous avions reçu l'accord du président Mitterrand malheureusement les oppositions politiques l'obscurantisme etc a bloqué le projet et je sais que jusqu'à la fin de sa vie j'allais aussi régulièrement que je pouvais le rencontrer pour lui c'était un immense regret merci merci beaucoup voilà je vais donner la parole aux intervenants pour un mot de conclusion je voulais juste dire que malheureusement on n'a pas pu donner la parole à tout le monde mais ce que je pense c'est qu'il va falloir se revoir parce que ce qu'on peut retirer de cette soirée c'est que c'est un combat tout à fait actuel que nous menons de faire vivre la pensée du professeur et qui est une pensée essentielle pour l'époque dans laquelle nous vivons donc nous au forum France Algérie on va continuer à se mobiliser pour faire vivre sa pensée et faire en sorte aussi qu'elle soit utile à l'ensemble de la société en France dans la Méditerranée et dans le monde voilà donc je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour se revoir et faire le point sur la situation et progresser donc entre temps il faut aider la fondation il faut enrichir le site et il faut se mobiliser pour le professeur Harkoun et pour tous les idéaux qu'il défendait merci on va passer de Raleb à Mme Harkoun un petit mot de conclusion non c'est bon Jean-Louis moi j'ai connu au fond très très tard je crois qu'en 2008 nous nous sommes rencontrés chez vous Mme Harkoun et donc je les salue alors évidemment j'avais lu du Harkoun avant moi je dois dire je suis sur d'autres terrains je suis plutôt sur je suis aussi sur le terrain religieux avec l'étude en particulier du christianisme dans le christianisme du catholicisme mais moi je peux vous dire qu'étant au fond un chercheur à ma façon même si j'ai été surtout éditeur j'ai extraordinairement reçu au fond de ces quelques années et de cette présence à son oeuvre à ses concepts j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses pour le livre si vous voulez j'ai un regret je vais lui poser une question c'est une chose que j'ai découverte après les entretiens j'ai vu qu'au début des années 60 il était activement mêlé au dialogue islamo-chrétien et j'aurais beaucoup aimé l'interroger là-dessus parce que c'est encore une autre question importante et passionnante c'est à dire ce dialogue des religions aujourd'hui complexe compliqué et je suis sûr que là aussi il aurait eu des choses à me dire voilà oui moi je veux simplement dire un mot sur la grande question que posait Mohamed Harkoun à la fin de son intervention filmée qu'est-ce que la spiritualité c'est à dire la façon triviale c'est de penser que la spiritualité c'est quelqu'un qui a une foi religieuse qui obéit aux prescriptions qui suivent les cultes etc or la spiritualité est quelque chose de beaucoup plus vaste de beaucoup plus mystérieux de beaucoup plus profond et nous sommes obligés de parler d'âme d'esprit de ces mots qui n'existent pas pour le neuroscientiste mais que nous sentons tous évidemment avoir une présence forte et je pense que une des tâches de la continuation de l'œuvre d'art une parmi les autres c'est justement poursuivre cette interrogation qu'est-ce que la spiritualité quels sont nos besoins spirituels d'autant plus que nous sommes dans une époque de matérialité je ne veux pas aussi opposer avec simplisme un spiritualisme idéalisé à un matérialisme vulgaire non mais il y a une question fondamentale nous avons besoin de quelque chose dans notre civilisation ici quelque chose qui nous manque quelque chose qui est profonde qui est intérieur nous avons des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire et là aussi la question d'Arcoul la spiritualité mais comment la trouver laquelle comment voilà je crois que c'est un c'est un des chemins à poursuivre parce qu'il a semé il a beaucoup semé et on peut essayer de continuer tu es l'honneur de conclure je dirais je ne voudrais pas parler après toi n'oublions pas que c'est Mohamed Darkoun a toujours défendu ce qu'il a appelé non sans raison la sociologie de l'espérance donc ce n'est pas parce qu'il nous a quittés qu'il n'a pas vu de son vivant ses idées s'incarner qu'il n'avait pas semé donc ça il faudrait le dire deuxième point on a un matériau matériau scripturaire audio etc et il nous incombe c'est un devoir de ne pas laisser ce patrimoine comme ça au contraire de le capitaliser de l'enrichir il y a la fondation bien entendu nous savons tous créatoria d'y veiller et de donner de son énergie mais à l'ère d'internet et des canaux satellitaires nous devons tous nous y investir et troisième point pour revenir à l'ouvrage les idées innovantes pertinentes audacieuses sont aussi de revenir à la référence scripturaire première pour les musulmans qui est le Coran son analyse de la sourate 9 la fameuse sourate du repentir pour dirimer récuser déconstruire le mot et à la mode depuis Derrida ce qu'il appelait l'idéologie du combat et de subvertir cette idéologie là afin de retrouver dans la révélation coranique la miséricorde de l'amour la bonté et ce qui était l'éthique qui lui tient à coeur et qu'est-ce que c'est que l'éthique c'est de répondre à la seule question qui vaille comment réussir dès ici-bas une vie bonne pour soi heureuse pour soi et utile pour autrui c'est ce qu'il a fait c'est Mohamed Darcoun alors pour être un peu dans le positif Mohamed Darcoun a laissé quand même beaucoup d'adeptes de par le monde et particulièrement dans le monde arabe et je dois vous dire qu'un des pays où il a été le plus pleuré à la grande surprise générale c'est l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite lui a consacré un hommage le Bahreïn lui a consacré un hommage il y a plusieurs livres qui ont été écrits en arabe après sa disparition que je vais essayer de faire traduire en français et en anglais parce qu'ils sont vraiment percutants donc ce que je voulais vous dire aussi le site c'est une vitrine et j'ai mis justement tous ces enregistrements audio et vidéo parce qu'ils sont très facilement accessibles à tout le monde et rien ne vous empêche ce n'est pas nécessaire qu'on fasse des réunions que je sois là vous avez des dizaines et des dizaines de conférences d'interviews que vous pouvez projeter vous réunir et faire des débats après et faire avancer les choses on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une réunion comme ça de temps en temps c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce site c'est pour que c'est un site ouvert gratuit on peut se réunir dans le cadre d'associations ou je ne sais pas de groupes de réflexions et faire un travail pour faire avancer les choses je voudrais je voudrais terminer en vous recommandant un livre qui a été écrit par mon mari Joseph Maïla en 2003 qui est passé inaperçu mais c'est un décryptage de tout ce que nous vivons actuellement parce que après le 11 alors il s'appelle de Manhattan à Bagdad au delà du bien et du mal il a été écrit après les événements du 11 septembre mais personne n'en a tenu compte on n'a plus lu c'est des clés de Grouvert et c'est c'est un livre qui a été négligé alors qu'il y a des clés de lecture que personne n'a donné les médias se sont contentés de donner des explications tout à fait superficielles mais si vous lisez ce livre vous allez découvrir que les problèmes ne viennent pas seulement du 11 septembre mais d'années et de décennies auparavant et c'est expliqué donc c'est un un entretien croisé entre un historien et un grand politologue et qui connaît bien le monde arabe donc je vous indique je ne sais pas s'il doit certainement exister encore à le lire donc je voudrais remercier monsieur Farid Yaker qui a en fait c'était une idée lancée en l'air de présenter ce livre et bon ça s'est fait je remercie les intervenants Radeup monsieur Schlegel et Edgar qui m'a fait l'amitié de venir malgré son emploi du temps et je voudrais que vous applaudissiez avec moi monsieur Sibti qui est le webmaster de ceci parce que c'est un travail qui a été fait pour la première fois dans le monde arabe et en Afrique donc c'est un pionnier et j'espère qu'on va continuer et enrichir ce site pour le rendre fonctionnel et puis par la suite pourquoi pas faire un programme d'études via ce site je vous remercie et je voudrais qu'on applaudisse également tous les bénévoles de l'association qui sont mobilisés pour faire cet élément un succès merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501